Alors pourquoi on choisit WordPress ? C'est assez simple, c'est que c'est un outil qui est hyper populaire en fait. Si on regarde, c'est un site sur quatre aujourd'hui qui tourne sur WordPress, donc tous les clients, ils voient WordPress, ils connaissent WordPress. C'est probablement le moyen qui va le mieux coller à ce que vous voulez faire. C'est la manière d'aller chercher quelque chose qui est économiquement viable, techniquement et solide et qui est très accessible à peu près pour tout le monde. C'est à la fois la facilité et la liberté. C'est une facilité d'utilisation, c'est une facilité de prise en main à tous niveaux et quel que soit le côté de la table, on est assis. C'est une technologie qui est accessible et qui va permettre de drastiquement faciliter la diffusion d'idées, d'informations, de contenu. Ton petit cousin, ta grande mère, la voisine, le New York Times, le Guggenheim, Renault, les professeurs, les agences, tout le monde. WordPress, c'est partout. Ce n'est possédé par personne, contrairement peut-être à des outils propriétaires comme ceux de Microsoft ou d'autres. La force de WordPress, c'est pour moi dans la communauté. On trouve des gens partout dans le monde entier, prêts à nous aider en fait. Il y a des WorldCamp, des conférences autour de WordPress et des rencontres qui se font aussi partout dans le monde entier. Et ça, c'est une chose juste extraordinaire qui fait vraiment la différence, qui fait que WordPress, c'est aussi populaire que celle-là aujourd'hui. C'est avant tout une grande famille. C'est vraiment une belle communauté sur laquelle on peut se reposer. 25% départ de marché, je crois, en novembre. Donc du coup, c'est quand même un acteur incontournable. C'est vraiment une communauté qui est absolument géniale, qui est regroupée autour d'une technologie, mais qui partage des vraies valeurs de générosité, d'enthousiasme, de dynamisme, bref. Et je pense que c'est une manière de démontrer que l'open source est un système économique viable à toutes les échelles. Et ça, je pense que c'est une vraie révolution. Essayez WordPress, vous allez voir, c'est assez simple, c'est ludique. Et puis, c'est très très puissant. Donc, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec. Je suis toujours bluffé quand je vois des plugins ou des services autour de WordPress. C'est étonnant. Mads, le créateur de WordPress, a pour objectif, dans un moyen terme, que 75% des sites, donc 3 sites sur 4, soient sur WordPress. Donc, on est sur un marché qui est vraiment énorme. C'est des millions, des millions et des millions de sites. C'est juste le meilleur CMS du monde. Sa force, en fait, c'est sa polyvalence. C'est probablement le meilleur moyen d'assurer votre présence digitale sur le web, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada